Sous-titrage Société Radio-Canada Un bon conseil, reste aussi loin que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Un bon conseil. Bien. Si on commence au sol majeur... Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. Pas mal, oui. Mais j'imaginais quelque chose de plus... théâtral. Bon, et Rotelake, tu as récupéré les affiches ? Rotelake doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom ? Le thym et romarin, c'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des servos en costume traditionnels. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un camarade. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Et la chorégraphie ? Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration ? Moi, non. Mais Polly s'est occupé de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'aie eu le temps de lire Foufou. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une saurée mémorable. Tout est prêt ? Tu as prévu une date pour l'inauguration ? C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer et me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça ? Pourquoi pas ? A ta santé. Le contre-maître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et ? Elle a dit quelque chose sur moi. Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc ? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu... tu plaisantes ? Non, pas cette fois. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent ? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant quatre heures. Quatre heures. Tu veux dire que... tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu ? Elle est en retard. C'est pourtant important ce que cette soirée a pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Des choses-là prennent du temps. C'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Chasquet. C'est Priscilla. Elle est... Quoi ? La couche donc ? Elle est salement abauchée. On l'a agressée. On l'a conduite à... À l'hôpital de Vilmerius. Agressée ? Elle est blessée ? Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Par les dieux. Priscilla. Va-t-elle s'en sortir ? Assurément, oui. Son état est critique, mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté ? Apparenté ? Non. Je suis un ami. Très proche. Jaskier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim Von Graz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures ? Commotion sur pression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'osophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous ? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas ? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur ? C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte ? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Gérald. Je sais que je te suis mille fois redevable, mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Belle image, mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition, mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien, et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous ? Un coup de fléau, ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais ? Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue ? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts ? Vous y passez souvent, docteur ? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive ? Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt ? Prêt et intrigué. J'aurais celui qui a fait ça à Chasquier, même s'il s'agit du hiérarche Emelfart en personne. Merci. Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il ? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très pénible. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non ? J'ai tenté d'envoyer la garde du temple aux égouts. Sans succès, alors. Vous avez entendu ? Depuis un bon moment. Dégainez votre arme. Gérald ! 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 Grimpez à l'échelle. Nous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi ? Vous vous êtes attendu ? Quelqu'un pourrait nous déranger ? Quelqu'un pourrait nous déranger ? Le légiste, par exemple. Ou le révérend, maintenant. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier d'un. Au travail. humain. Humain. Mauvais pioche. Apparemment, celui-ci est tombé sur des nécrophages. Mains, c'est un peu plus tâche. Mains, c'est un peu plus tâche. On tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose ? Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi ? Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe ? Les yeux arrachés, par exemple ? Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque... Comme pour Priscilla. Vous voyez cette incision dans le larynx ? En effet. Extrêmement fine. Presque invisible. Faites par un petit instrument très affûté. Un scalpel. Mais pourquoi ? La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. Examinons son torse. Qu'avons-nous là ? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Les cicatrices au niveau de l'estomac. Voyons cette incision. Oui. Quelqu'un a extrait son cœur puis cautérisé la plaie. Une minute. Il y a autre chose. Un œuf d'amphibien. De salamandre peut-être. Roussi, mais intacte. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez. Ni boursouflure, ni contusion. C'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez averti. Ça risque de sentir la charme. Ayant combattu un zègle dans une décharge à ordures, je doute. Attendez. Ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement diluée, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Regardez ces mains. Cette race, causée par une corde, non ? On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience ? Oui, en tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Tretogore. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce Durion ? Notre aminin portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Quelque chose d'intéressant sur les jambes ? Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Inspectons ses parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra bien. Baissez son grand talent. Reste. Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du Teur. Bien. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer, alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin ? Il s'agit d'un rituel malsain. Vous l'avez constaté. Brûlure dans les orbites, cavité à l'emplacement du cœur, liquide caustique, point commun, le feu, la chaleur. Un feu éternel. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom ? Fabien Meyer. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà fait, Joachim. Toujours à te mêler de ce qui ne t'en garde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce ? Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous plume. Vous êtes de vieux amis. Hubert m'a enseigné les rudiments de la médecine il y a longtemps. Pas très bien, apparemment. Tu n'as toujours pas acquis certains principes fondamentaux. Le rôle d'un médecin est de soigner, pas de sauver le monde. Tu n'as pas du tout changé. C'est un compliment ? Non, un simple constat. Trente ans et pas une rite de plus. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? C'est important. On mène son enquête, captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barbe. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler. Je viens justement de le croiser. Oh, salutations, Révérend. Qui sont ces gens ? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, Révérend. Messieurs, veuillez me suivre et sortir par une autre issue. Pourquoi nous avoir couverts ? Pour assurer mes arrières. Si le Révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim ? Comme d'habitude. Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Hum, merci. C'est Nathaniel. Qui est-ce ? Une belle ordure, comme tous ceux qui revêtissent l'habit du feu éternel. Beaucoup n'ont pas attendu de passer l'habit pour être des ordures. Dans son cas, c'est assez vrai. Avant d'entrer dans l'ordre, Nathaniel était tortionnaire. Sa passion ? Torturer les femmes. Le hiérarche Emelfart l'a chargé de superviser la morgue. Il traite avec la garde du temple, organise les crémations, dirige les rituels funéraires au temple de l'île, et ainsi de suite. Hum, un boulot de rêve. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. C'est moi qui décide quand un sujet est clos. Quel est le lien entre vous deux ? Si vous insistez, c'est de l'histoire ancienne. Le mouvement étudiant de 1242, ça vous dit quelque chose ? J'étais à sa tête. Hubert, lui, m'a dénoncé aux autorités. J'ai fini en prison. Voilà. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Pas de problème. Foutu bandit. Je vais vous sortir en paix. Au moins avant... C'est vous, Eustache ? Le ramasseur de cadavres ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort ? Fabian ? Ah oui, je me souviens. Plus d'yeux, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Un de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres aux similaires. Et comment ? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Truie qui glisse, qu'on l'appelait. Rapport rare. Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux ? Comment ça ? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle ? Jusqu'au dernier ? Quel dommage. Pourquoi donc ? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous avez fouillé le corps de Fabien ? Ma foi, oui. Jetez un oeil dans ses poches histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat. Vous détroussez les cadavres. Moi, j'appelle un con un con. Roccupe-toi de tes oignons. T'es quoi ? Percepteur ? Du balai, mutant. Qu'as-tu trouvé sur lui ? D'accord. À vos ordres. Des bricoles, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces et une lettre. Tiens, regarde. Du vélin. C'est de la qualité, ça. Je gratte ce qu'il y a dessus et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse Prancala ? Qu'il y a pénurie de ribaudes dans la ville ? Hors de ma vue. Et vite. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il y a besoin de se faire chercher. Tu veux aller là-bas. Tu veux aller chez-ce. Alors, qu'est-ce qu'il passait avec ce déliceur ? Tu veux aller chez-ce. Il y a quelqu'un ? Foutez le camp. Où je lâche les chiens. Mordeur, strige, ici. Doudou. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors, assis, monicordio. Couché. Entrez, entrez. En douceur, hein, qui vous manque pas. Et vous êtes qui, au juste ? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble. C'est meilleur et meilleur. Et maintenant, c'est juste chez-meilleur ? Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens. Enfin, ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabian ? Dites-moi ce que vous savez du meurtre. Dans l'ordre et en détail. Alors, voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt. Quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis, bon sang. J'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du Hierar. Elle venait d'ici. Voyez cette suie ? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins ? Ils ont remarqué quelque chose de louche ? Entendu des choses ? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors, ça intéresse qu'il. Votre frère avait des ennemis ? Des gens à qui il te plaisait, qui l'auraient menacé ? Non. C'est plutôt Fabian qui avait menacé cette monzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait trois sous de côté, je lui disais, achetons des outils, du bois de qualité, tu parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Il s'est mis à en harceler une. C'est toute ta faute, salope, serpillère humaine qui lui balançait entre autres vacheries. Je n'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux ? Savez-vous où je peux trouver cette serpillère ? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Bien, assez bavardé. Je dois jeter un oeil aux alentours. Pas de problème, mais faites gaffe aux chiens. Des statues des anciens dieux. Des femmes. Bien gérondes. Des traces de sang. C'est là que je disais Fabien quand ils l'ont trouvé. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Vous permettez que je visite l'atelier ? Je n'ai pas été depuis... Depuis qu'ils ont trouvé Fabien. Et si vous y tenez, je vous loue. Encore des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'ils soient morts d'une hémorragie. À moins que quelqu'un ait nettoyé le sang en ne laissant que quelques traces. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Du fort molle. Et un affaire chez un menuisier. Je crois bien qu'il va pleurer. Eh, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. Eh, il y a des crottes de souris dans ce moment. Les crottes ? Ah, voyons. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501